... Bonjour... Pourquoi tu rigoles ? Je rigole, pourquoi pas ? C'est la dernière vidéo, c'est notre dernière vidéo Isée souhaitait m'accompagner C'est la dernière vidéo de la série Comme ça vient mais c'est la dernière vidéo même de la chaîne Youtube et mes ouvrages où je suis en train de parler donc je l'ai déjà écrit en bas dans les trucs de qui est-on et cette vidéo aussi, elle est brève et elle s'appelle Pour en finir Pour en finir avec quoi ? Pour en finir avec cette chaîne Youtube déjà moi je suis content d'en finir avec ce projet là et je me suis rendu compte qu'en fait c'était aussi pour en finir avec d'autres trucs par exemple, peut-être avec une certaine idée de l'engagement Dans plusieurs collectifs dans lesquels je suis passé ces derniers temps la notion d'engagement est assez importante et assez travaillée et il y a une certaine parfois idée de l'engagement qui peut être cultivée par ces collectifs là qui va être de dire bon bah si j'ai posé une parole il faut que je la tienne absolument alors qu'en réalité tout engagement que je prends c'est toujours vivant donc il doit toujours pouvoir se plus ou moins s'ajuster à ce qui se passe je te regarde parce que toi t'es un sacré engagement dans la vie quand tu fais un enfant tu t'engages pour 20 ans et voilà mais tu t'engages pas à la façon dont tu vas accompagner cet enfant ça, ça peut évoluer au fur et à mesure de ta vie de même quand tu prends un engagement au sein d'un collectif en fait tu peux le réagencer j'étais dans un conseil municipal par exemple c'est bientôt fini là ces six dernières années et je peux te dire que au fur et à mesure bah la façon dont j'avais initialement pensé cet engagement elle a évolué parce que évidemment les relations au sein du conseil municipal évoluaient elle aussi parce que ce dont je me sentais capable ce dont j'avais envie ce que je ouais pouvait accomplir étant un mix des deux au sein de ce conseil était évidemment en changement au fur et à mesure de ces six années il y a un serment un serment un proverbe des proverbes non plus c'est pas des serments des fois c'est pas nécessairement très très bien ce que dit un proverbe mais souvent quand même il y a une forme de sagesse populaire dans les dictons etc bref qui dit le serment de la chenille n'engage pas le papillon le serment de la chenille n'engage pas le papillon c'est à dire si je deviens papillon bah ce que j'avais donné comme parole de l'époque où j'étais chenille c'est plus forcément valable alors évidemment je ne suis pas un insecte enfin un épidoptère je ne sais plus qu'est-ce que c'est exactement ni une chenille parce que la chenille elle ne se transforme qu'une seule fois en papillon donc après tu peux dire bah oui les engagements quand même les paroles etc c'est important ce qui est important en fait quand je transforme un engagement c'est de tenir compte des conséquences que ça peut avoir que je rompe que je transforme que j'ajuste mon engagement et ça en fait c'est facile à faire il n'y a rien qui soit irréversible dans la vie sauf chaque acte et chaque parole que je pose c'est toujours un peu irréversible donc par exemple là j'avais pris un engagement voilà donc pour en finir avec l'excès des chenilles j'avais pris un engagement par rapport à la chaîne youtube aimer l'ouvrage un peu vague un engagement un peu implicite qui était de dire bon bah je vais aller au bout d'une oeuvre quoi qui s'appellera qui est-on et donc je le dis net je l'ai déjà dit un petit peu dans la vidéo nous qui va être publiée cette nuit à minuit mais je romps cet engagement j'ai dit plein de fois que j'allais revenir sur certains éléments que j'allais reparler de l'amour de la violence des émotions de l'affirmation politique de la lutte des classes de Allah etc donc je ne romps je ne parlerai pas plus de tout ça de cette façon là en tout cas mais en même temps de toute façon j'en ai déjà parlé et puis bien d'autres en parlent de façon tout à fait intéressante et pertinente et encore une fois le livre que je vais remettre en bas en lien il y a pas mal d'éléments aussi là dessus bon après c'est sûr que c'est un peu plus ça demande plus d'effort de lire un livre que de regarder une vidéo mais bon il y a quand même plus d'idées et c'est plus fin dans un livre quoi et puis bon voilà il y a une date sur la couverture qui dit voilà c'est la pensée de cet auteur à tel moment parce qu'en fait évidemment dans les vidéos que j'ai publiées il y a un an et demi il y a des tas de trucs avec lesquels je ne suis plus vraiment d'accord il y a des trucs qui sont plus justes donc j'ai réécouté un peu il y a un ou deux éléments que je voulais ajuster pour en finir en fait je n'ai pas le pouvoir de ne pas être je ne crois pas ça je crois vraiment que être ou ne pas être c'est pas une vraie question en fait même pour Hamlet je pense que c'est ça au final qui fait qu'il décide d'aller jusqu'au bout de son acte c'est qu'à un moment donné il voit bien qu'il n'y a pas le choix en fait à un moment dans son incarnation dans son histoire il n'y a pas le choix de ne pas être il est quoi cela dit en hébreu les quatre lettres qui veulent dire je suis on ne les prononce pas c'est le fameux tétragramme que dans la religion juive ça fait partie des on peut appeler ça une superstition mais en ce sens là moi je veux bien être superstitieux aussi parce que les croyances ont un sens en fait on ne va pas les prononcer yod he vav he voilà bon quant au récit futur que nous avons à inventer ils sont collectifs en fait et donc voilà si la fin de ce cycle qui est-on vous est sans parole c'est bien aussi pour dire que de toute façon nous c'est vaste ça ne peut pas être que moi qui parle et y'elle je vais inviter d'autres à prendre éventuellement la parole si elles ils le veulent il y a un petit paradoxe que je voulais nommer entre aller vite et c'est compliqué en fait il y a un truc il y a certains peut-être passages de vidéos qui peuvent être un peu compliqués j'ai essayé d'aller aussi vite que possible pour expliciter des choses complexes s'il y a des moments c'est trop compliqué quand même tu peux regarder la petite vidéo sur compliqué et simple ou alors tu peux te rappeler de cette petite histoire souffrie souffrie souffrir souffrie qui nous dit que toute la sagesse du monde de toute façon est résumée dans ces trois mots aimer, souffrir, mourir petite histoire que je raconte à la fin de la vidéo tu numéro 1 il y avait une autre expérience avec les rats que je voulais citer aussi parce que je parle des rats je crois dans une vidéo il-elle celle que j'ai fait chez Erwan à qui j'envoie toutes mes pensées d'amour en passant les rats c'est une expérience qui démontre qu'en fait il y a un rat qui veut qu'il lui arrive on propose à un rat il lui arrive rien à un autre rat il lui arrive un truc abominable à un autre rat il lui arrive un truc trop souhaitable genre les rats préfèrent qu'il leur arrive des trucs abominables que rien ils supportent pas de rien faire mais là aussi c'est pareil je pense que l'humain est plus malin que ça c'est la fameuse phrase de Pascal le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne sachent pas s'asseoir dans une pièce sans rien faire après Pascal c'est un homme donc il parle des hommes parce qu'à l'époque il avait pas trop réfléchi le truc je pense que il y a quand même une bonne part de notre malheur qui vient de ne pas savoir rester assis tranquillement sous un arbre mais peut-être pas tout bon relativisons il y a des tas de trucs qui vont venir aujourd'hui sans doute d'autres ouais c'est difficile de savoir quelle est la cause des causes voilà et puis c'est difficile aussi d'en finir de savoir quel est le juste mot de la fin et là pour un comme ça vient c'est beaucoup plus long que d'habitude alors on va faire bref tu veux dire le mot de la fin ? c'est quoi le mot de la fin ? je sais pas bonne année bonne année et voilà c'est plus ça voilà